Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a bien un sous-sol ici ? Oui, pourquoi ? A nous deux, peut-être qu'on finirait par le trouver, ce livre. Au sous-sol, non. Je fais partie de la résistance. Comme vous savez, vous-même faites partie du malheureux réseau du musée de l'eau. Je ne comprends rien à vos histoires. On descend ? Ce n'est pas un spectacle bien réconfortant que nous donne le monde en ce moment. Mais s'indigner ou s'effrayer, ce n'est plus quand le monde menace d'être en flamme. Ce qu'il faudrait, c'est trouver le remède à l'envahissement du mal. C'est trouver l'obstacle à opposer au cataclysme. Attendez. C'est de moi, ça ? Oui, c'est un de vos articles publiés dans le journal La Terre Libre en septembre 1937. Exact. J'en connais quelques-uns par cœur. Vous pensez juste, mais surtout, vous pensez juste avant les autres pour Solette. Qui êtes-vous ? Colonel Rémy, j'arrive de Londres. Je sais que vous faites des revues de presse pour Louis-François qui les transmet à l'état-major de De Gaulle. Un de vos rapports sur l'état de la France occupée est arrivé jusqu'au général. Il a été impressionné par la pertinence de vos analyses. J'ai été approché par un chef de réseau. Quelqu'un que tu connaissais ? Non. T'es sûre qu'il est fiable ? Il a la tête du plus gros réseau de la zone nord. Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Cette fois, il s'agit de Londres. On me demande de rédiger pour De Gaulle des rapports sur les réseaux de résistants et leur appartenance politique. J'espère qu'ils sont plus sérieux en matière de sécurité que le réseau du musée de l'homme. Sois indulgente, mon amour. Le musée de l'homme, c'était le tout début de la résistance. On n'avait pas encore appris les règles de la clandestinité. Indulgente, indulgente. T'as bien failli y laisser ta peau et beaucoup lui en laisser. Écoute, là je vais devoir prendre d'énormes risques. Rencontrer du monde, être très exposé. Par conséquent, toi aussi. Je ne voudrais pas m'engager sans avoir ton avis. T'en as-tu ? Mais bien sûr qu'il faut le faire absolument. Enfin on va agir, enfin on va retrouver notre dignité. J'ai besoin de savoir si tu veux bien prendre ce risque avec moi. Parce que tu me connais. Si j'accepte cette mission, j'irai jusqu'au bout. Mais bien sûr que je prends le risque avec toi. Tous les risques, je les prends, ça ne se discute même pas. Voilà la bague. Vous pincez la partie supérieure entre deux doigts et vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En cas de désastre absolu, vous mordez énergiquement la capsule et libérez le poison. Seigneur de potassium, action immédiate, Pierre. C'est une folie de sauter en aveugle quand on ne sait même pas atterrir sur la salle. Si, ça je sais. On fait un roulet boulet. Et vous avez déjà fait un roulet boulet ? Non, jamais. Mais je n'ai jamais croqué de cyanure non plus. Votre largage est prévu en Bourgogne, dans la région de Chalons-sur-Saône. Enfin ça c'est les prévisions parce qu'après... Enfin du moment que j'étais riais en France. Pierre ! Je t'aime ! Tu vas t'aimer, je t'aimerais. Les enfants vont bien ? Tu mets tout. Oui, ils vont bien. Mais tu leur manques énormément. Et toi, tu as pris beaucoup de risques en revenant maintenant, non ? T'es pas contente de me voir ? Comment tu peux me demander ça ? J'ai tellement peur pour toi. Tu aurais peut-être dû attendre un peu avant de revenir. Attendre quoi ? Je supporte pas l'idée qu'on se voit. Soyez seul ici avec les Allemands en trousse. Je vais vous mettre en sécurité. En plus, De Gaulle m'a confié une mission. Quelle mission ? Rallier les hommes politiques de tous bords à la France libre. Ça veut dire bourlinguer d'une zone à l'autre, rencontrer des gens pas forcément sûrs, remuer la péthaudière, quoi. Ça va devenir très dangereux pour toi, les enfants. Vous feriez des otages de premier choix pour la Gestapo. Il faut que vous portiez à Londres, à l'abri. Je suis en train d'organiser ça avec Rémi. Et en attendant, tu reviens à la maison ? Non, 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 c'est trop risqué, je peux pas. Claire Devineroy m'a proposé de l'héberger. Elle a un grand appartement rue de la Feuzanderie. Attends, Claire Devineroy, mais c'est une ancienne à toi, ça, non ? Tu vas bien t'amuser chez elle. Hubert, c'est fini depuis des siècles. Peut-être pas pour elle. Il va falloir que tu refuses ses avances. Ou pas. Tu peux parler, toi ? Il paraît que le colonel Rémi t'a envoyé un bouquet de fleurs d'un mètre cube pour se faire pardonner sa gaffe de chez Prunier. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, tu as appris ça comment ? Je suis l'adjoint de Passy, le chef du BCRA, le service du renseignement français à Londres. Ah oui, et le BCRA s'intéresse au bouquet de fleurs. Le BCRA s'intéresse à tout, à toi, au colonel Rémi. Rémi est un homme très élégant, d'une parfaite éducation et qui nous a beaucoup soutenus quand tu n'étais pas là. Mais tu sais bien que tu es mon seul amour. Ceci dit, on a toujours convenu qu'on était libres. Absolument. Mais on est aussi libres d'être jaloux. Absolument. Dis donc, tu as dit rue de la Feuzanderie. Mais c'est de la folie d'aller s'installer là-bas. C'est le cujet de Karloberg, le patron de toutes les polices. Tu vas t'installer dans la rue la plus allemande de Paris. Bien sûr, c'est l'endroit le plus sûr de Paris. Jamais la Gestapo n'imaginera que je puisse me cacher là, dans la gueule du loup.